bonjour à tous et bienvenue c'est chris nous avons reçu un yumi je ne sais pas si vous reconnaissez la boîte puisque ça a été publié sur le blog synodroid tv.net et alors cette boîte et bien écoutez dedans c'est le yumi plus et je suis bien content de faire la revue de ce yumi plus parce que après le super il y avait eu le max et le max vu la déception sur le papier je me suis pas du tout du tout empressé de le commander ou de le demander à une boutique parce qu'il m'intéressait pas du tout or ce plus et pour moi c'est mon avis je le répète une fois de plus ce n'est que mon avis est un super on va dire redesign et voilà alors il le présente comme un flagship abordable et quoi de mieux que de le tester pour savoir si c'est vraiment un flagship mais pour le moment ce ne sera pas un test ce sera donc un déballage pas sauvage et une revue en profondeur et donc pour attaquer ce déballage pas sauvage je vais chercher ceci pourquoi parce que une fois de plus ce téléphone vient de la boutique tom top et tom top met ses stickers qui permet de bien fermer la boîte et de vérifier que celle ci n'a pas été ouverte alors ceci étant vous le voyez le contrôle qualité de chez yumi est passé par là et a mis lui aussi son sticker sur la boîte alors et bien écoutez on y va et on découpe les stickers tom top alors cette boîte n'est pas en métal comme le super avait une simple boîte en plastique vous le voyez c'est un plastique transparent sur le dessus et un plastique opaque pour le reste une boîte qui est juste de la taille donc du téléphone grande nouveauté pour ce yumi plus vous le savez très certainement c'est le lecteur d'empreintes en façade en espérant qu'il fonctionne beaucoup mieux que sur le touch et bien écoutez voilà la boîte ouverte et je vous propose donc d'en faire le déballage complet et présentation du contenu de la boîte et la revue en détail donc du téléphone alors voici donc le téléphone dans son écran alors le film du dessus de protection en fait bon le film de protection du film en gros est déjà bien esquinté on retire donc le film ordinaire de protection et sur le dessous est ce que l'on a un film ou pas et bien non on a l'écran direct sans film de protection dessus et bien écoutez première vue de cette façon belle façade d'écran prise en main léger et alors ça c'est bizarre l'impression que ça a été retiré et remis après c'est peut-être la boutique tom top qui a défait ce film pour le remettre par la suite c'est assez bizarre bon bref c'est pas bien grave on retire ce film qui est lui aussi un ordinaire et voici donc le téléphone you me plus et très très honnêtement il est beaucoup plus beau que ses petits frères que sont le super et le max donc je suis désolé mais pour le moment je le mets de côté puisqu'on va regarder le contenu donc de la boîte puisque c'est un déballage pas sauvage une coque en plastique qui permet donc de tenir le téléphone avec une un trou pour bien protéger donc la caméra une petite pochette on verra ce qu'il ya dedans mais j'imagine pas grand chose un bon gros chargeur et sur le dessous donc vous le voyez il n'y a rien donc juste un réceptacle en plastique qui permet donc d'accueillir le chargeur le câble et le petit outil pour ouvrir le tiroir un chargeur qui fait son poids malgré tout et alors étonnamment ce chargeur en sortie à une sortie de 1,67 ampères c'est étonnant c'est étonnant mais c'est la réalité bon bien écoutez c'est pas du 2 ampères c'est pas du 1,5 ampères alors un câble très 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 proprement enroulé c'est assez rigolo et donc un usb type c'est pour la recharge c'est assez rigolo voilà donc là par contre le chargeur devient très très propriétaire vous ne pouvez pas utiliser un chargeur de 1,5 ou un 2 ampères provenant d'autres marques que vous avez en rab chez vous mais là ça devient vraiment un chargeur propriétaire un très clairement alors you me plus à part donc la petite pochette qui contient donc une documentation une documentation uniquement non donc pas uniquement en anglais en allemand pas grand chose un dedans ça devient un espagnol et alors c'est du français mais la traduction est bizarre voilà pour la boîte c'est réduit à sa plus simple expression démarrage du you me plus pour en faire la revue donc en profondeur avant son grand test alors première chose en main il est très qualitatif très honnêtement très qualitatif beaucoup plus réussi que ses prédécesseurs qui sont toujours en vente d'ailleurs alors il démarre très vite ça c'est un bon point donc avant de faire la configuration du téléphone on va faire le tour du propriétaire donc sur le côté droit vous avez au moins donc tous les boutons facilement accessible donc pour un droitier je suis désolé pour les gauchers c'est un peu la différence avec sur notre notre précédente vidéo qui était le ligue t1 pour sa revue en détail où vous avez d'un côté le bouton power de l'autre côté le bouton volume plus moins c'est assez particulier en main bon là vous avez tout du même côté c'est clairement préférable ils ont gardé donc le jack 3.5 de l'autre côté un bouton magique que l'on retrouve quasiment sur toute la gamme le tiroir sur le dessous vous avez la prise usb type c de manière symétrique vous avez certainement donc le haut-parleur d'un côté et le micro de l'autre mais pour que ça fasse quelque chose d'équilibré voilà ce qu'ils ont préféré faire et moi je préfère lorsque c'est réalisé de cette façon parce que c'est quand même un peu plus joli à l'oeil et alors j'ai même l'impression que le micro regardez bien il se trouve ici finalement voyez le micro il y a un trou là donc j'espère juste que c'est pas un défaut d'usinage mais je pense vu la forme que c'est clairement le micro et donc sur l'arrière toujours le même capteur de 13 mégapixels ça double led pour le flash un micro de compensation ici le logo on le sent même pas au toucher donc c'est parfaitement posé sur la coque arrière je vous le montre un plus en détail un beau téléphone très honnêtement en main il est très joli alors ce téléphone nous a pas été fourni par une boutique nous l'avons commandé il est très agréable en main et j'aime beaucoup le châssis légèrement arrondi qui fait que vous avez une préhension en main qui est très agréable il n'est pas coupant sur les bordures et ce côté arrondi j'aime bien moi personnellement je préfère au côté plat par exemple d'un vernis qui fait bon voilà c'est un autre design mais voilà un écran qui marque pas du tout du tout les empreintes donc ça c'est vraiment une très très bonne nouvelle vous avez une grille au fond du haut parleur la caméra et on ne voit pas du tout les capteurs derrière la vitre avant donc c'est vraiment du beau boulot est ce que je vais faire tout de suite c'est ouvrir le tiroir et vérifier la qualité donc de celui ci ouverture parfaite extraction pas trop de jeu qui frotterait trop un très 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 léger jeu mais alors vraiment infime c'est certi c'est pas fait d'une seule pièce mais un jeu marre vraiment infime infime de la face avant du tiroir avant la réinsertion du tiroir vous le voyez la sim 2 se trouve ici il y a des petits symboles donc la sim 2 la sim 1 et sur la sim 1 vous avez donc la carte sd donc vous ne pourrez pas avoir deux sim plus une sd et ça sera de la micro et pas de la nano insertion donc du tiroir et le tiroir si c'est bon voilà parfait il faut juste bien se mettre en face non non c'est propre très propre très propre ça fait plaisir c'est une vraie progression sur ce yumi plus de la marque yumi par rapport à ce qu'on a pu voir malgré tout sur le touch super et max bon le super et le max étant les mêmes voilà le max en faisant moins que le super bref il a fallu attendre un plus pour en fait retrouver on va dire la même carte mère très certainement les mêmes capteurs caméra la même batterie le même écran mais sous une dalle différente et par contre un lecteur d'empreintes différent alors on ignore les cartes sim je me connecte alors vous le voyez aussi tout de suite lecture des box internet la première étant sur le bas la deuxième étant une extension via un extender donc on a un petit point en moins ce qui est logique je me connecte et je reviens on est en vérification de la connexion recherche de mise à jour matérielle alors on va pas copier tout je verrai ça plus tard je me connecte à mon compte donc ma connexion compte est faite alors vu comme ça en voyant ce téléphone je me dis que finalement ça va être une guéguerre entre le futur vernis mars et ce yumi plus pour la simple et bonne raison c'est que je trouve qu'il se ressemble étrangement même si on sait que vernis ne sort pas du tout de la même usine puisqu'ils ont leur propre usine et donc leur téléphone ne sort pas de la même usine qu'un yumi mais ils sont sur la même vision de gamme c'est à dire la gamme haute sur le héliopédis sachant qu'il y en a un qui coûte quand même environ 30 euros plus cher donc le vernis mars coûte plus cher que le yumi plus le vernis mars aura sur la tranche donc le lecteur d'empreintes qu'ils annoncent une comme une grande première or vous savez tous que le hulophone futur a le lecteur d'empreintes sur la tranche et je ferai je pense une comparaison entre le hulophone futur et ce vernis mars parce qu'il me semble qu'ils aient le même châssis mais bon ça on verra ça plus tard mais voilà ils sont vraiment en concurrence ce yumi plus et ce vernis mars et je pense que ça va être vraiment une guerre ouverte en termes de vente par rapport à ces deux marques et leurs deux modèles qui arrivent quasiment en même temps parce que le vernis mars ne devrait pas tarder à arriver et on pourra en faire un comparatif vraiment détaillé entre ces deux modèles alors on va configurer tout de suite le lecteur d'empreintes et je vais configurer mon pouce j'ai allumé le deuxième projecteur parce que j'avais du soleil et donc du coup j'avais pas eu besoin de le mettre mais soudainement il fait très sombre dehors donc allumage du projecteur en plus des leds habituel parce que je crois clairement que c'était un petit peu gris un petit peu sombre donc on va mettre ça sur un code PIN habituel on fait simple inutile de faire compliqué pour faire les tests localiser le capteur d'empreintes numériques à l'arrière du téléphone alors là, attention messieurs de chez Yumi vous auriez pu faire un effort pour modifier le texte à l'arrière du téléphone vous cherchez un capteur d'empreintes il n'y en a pas puisqu'il est en façade voilà alors on y va suivant alors, restaurer vos données à partir de ne pas restaurer bienvenue alors premier aperçu ROM basique ROM de base ROM stock Android nickel ça j'aime lorsque les fabricants n'intègrent pas de ROM comme farfelus avec des menus dans tous les sens voire des sous-menus voire des triples sous-menus bref on va s'amuser à le loquer et à déloquer alors première délocage normal on recommence et bien écoutez voilà un lecteur d'empreintes qui me plaît légèrement un poil lent mais il scanne parfaitement l'empreinte alors tout de même l'écran vous le voyez très légèrement non pas vraiment je pense pas mais aussi voilà ici il marque un peu les empreintes tout de même bon c'est pas ça marque toujours quand même les empreintes même un super Samsung S7 bref mais là en l'occurrence pour le moment c'est un écran bel écran parce que les icônes vous le voyez sont très lumineux c'est plutôt sympa sauf que le fond d'écran montre pas la qualité de l'écran et donc on va mettre des couleurs qu'est-ce qu'on pourrait mettre qu'est-ce qu'ils ont d'autre c'est un peu toujours la même chose celle-ci est-ce qu'on verra ouais si on voit mieux quand même bof c'est pas terrible on va en choisir un autre fond d'écran celui-ci qu'est-ce que ça donne c'était celui du début oui c'est celui du début non ça va voilà vous voyez les couleurs elles sont juste très belles là vraiment très bel écran belle luminosité ça a l'air d'être très très bien calibré tout ça c'est plutôt vraiment très beau donc voilà pour l'écran déjà un premier aperçu vite fait de cette façon alors par contre si on les voit là je voulais vous montrer les bordures elles sont quand même assez fines bon on est un peu plus d'un millimètre le vernis mar sera a priori des bordures plus fines ça sera à voir en vrai mais pour le moment alors si on est sur de la rome stock on doit pas avoir grand chose d'extraordinaire on a une led harlequin donc ça c'est un bon point la led sera de couleur rouge pour les appels manqués les messages manqués ça sera rouge aussi ok les appels entrants rouges aussi bon on va mettre ça plutôt en vert les appels entrants voilà batterie faible ok donc là on peut pas changer la couleur pour la batterie faible et pendant le chargement alors est-ce que vous avez oui très bien aussi vous avez donc les boutons android et d'office vous avez je montre vous avez les boutons tactiles voilà et à la fois les boutons android ici donc bon point intégrer deux suites alors que sur le super il a fallu attendre une mise à jour donc je pense que nous sommes sur les mêmes mises à jour que les super et max à mon avis alors ensuite stockage usb 32 giga de rome il vous en reste 24 à 70 en termes de ram vous avez mémoire totale 3,8 et vous avez de disponible actuellement 2,7 localisation les comptes sécurité blablabla sauviens de réinitiation paramètres des touches raccourcies alors la touche raccourcie on est bien d'accord c'est celle-ci et par défaut c'est l'appareil photo donc c'est juste l'appel alors autre point c'est que vous n'avez pas besoin je reviens là vous n'avez pas besoin d'appuyer sur le bouton central c'est juste l'effleurer ça c'est un bon point aussi juste l'effleurer ça suffit très bon point alors et je ne peux pas prendre de photos avec non voilà on sort donc c'est juste lancer l'appareil photo et après vous utilisez ce genre de choses alors on regardera la caméra après parce qu'elle a l'air intéressante on continue sur les paramètres la barre de navigation paramétrable donc vous pouvez la voir avec directement l'ensemble du menu Android vous pouvez donc soit faire deux fois de cette façon ou soit donc l'appeler directement via la barre de navigation ici très sympa le bouton tactile au centre qui n'a pas besoin d'être appuyé c'est très agréable mode économie d'énergie bon classique faudra le tester ensuite programmation mise en marche bon bref pas grand chose donc nous sommes sur de la version Android 6 vous le voyez très correctement après on est sur une version donc du build la ROM intégrée au 22 septembre donc c'est une mise à jour qui a eu lieu le 22 septembre 2013 avec la version 3.01 donc voilà pour les paramètres pas grand chose et ça suffit amplement parce que je pense qu'aujourd'hui à part peut-être le double tap que certaines personnes utilisent pour éveiller l'écran moi je trouve que les smart bidules et les smart trucs comme j'ai pu vous montrer sur le Ligouté 1 je trouve que c'est vraiment à la longue trop trop gadget et vous n'utilisez allez on va dire un cinquième de tout ce qu'il propose donc je trouve que c'est un peu inutile et bien écoutez on va regarder tout de suite je vais modifier les paramètres d'affichage pour les faire avec vous comme d'habitude avec l'adaptation de luminosité automatique la veille au bout de 5 minutes et on va configurer donc Miravision les contrastes dynamiques on les met en route ensuite effet de couleur ouais aussi comme ça c'est tout très dynamique et puis bien écoutez en mode image on va se mettre en brillant parce que je trouve ça aussi plus joli et donc tous les téléphones vous l'aurez vu sont configurés de la même façon pour faire mes tests alors calibrer le G-Sensor on va faire la calibration du G-Sensor voilà vous avez vu les bulles un niveau à bulles ok voilà il est calibré on pourra tester avec un jeu calibration aussi du capteur de proximité voilà bon ok pourquoi pas alors on le voit que c'est un capteur de proximité de chez Alps le fabricant qui fabrique la majorité des sensors et autres pour quasiment tous les fabricants chinois alors quoi de plus hormis maintenant donc l'appareil photo et on en aura fini avec la revue en profondeur de ce nouveau UMI Plus et je vais me faire un plaisir de le tester à fond parce que très honnêtement il me dit qu'il va être plutôt dans le haut du panier des P10 ce téléphone alors hop c'est ultra rapide si je veux faire la mise au point sur les pieds ok ensuite photo pro alors qu'est-ce que ça dit photo pro donc la luminosité hop élevée la saturation on la baisse un peu le contraste hop l'exposition on va la diminuer voilà on va se mettre en ISO vous avez du ISO 400 et la balance des blancs alors vous êtes obligé de déplacer d'accord le curseur en mode ici comme si c'était nuageux ouais bof et ça c'est lumière du jour ok voilà on va se faire une macro ça réagit vite très vite donc et le mode vidéo qu'est-ce que l'on a pour le mode vidéo en paramètre qualité vidéo haute qualité donc vous êtes en HD c'est dommage il n'y a pas de slow motion réduction du bruit mode audio normal le son off le son on intervalle donc vous pourrez réaliser des timelapse avec donc la caméra en mode vidéo réduction du bruit et mode audio mode réunion mode normal donc ils ont un peu customisé donc la partie photo mais vu que vous avez un capteur de 13 mégapixels il n'y a pas de possibilité de faire de slow motion ou ce genre de photos on va dire entre guillemets photos vidéos évoluées c'est un peu dommage bon alors regardons la qualité donc tout de suite alors j'ai zoomé à fond et vous le voyez c'est propre moi par contre je vais vite le tester de nuit parce que je me demande ce que ça va donner ensuite voilà et on va tester tout de suite un premier aperçu dans la pénombre voir ce que ça donne donc le mode photo dans la pénombre il a l'air de prendre énormément la lumière vous le voyez au fond c'est très sombre et pourtant voilà et on va prendre une photo donc de notre personnage et on regarde ça donc tout de suite alors ça reste c'est pas trop violent comme lumière je dis bien rapidement comme ça lumière pas trop violente au niveau du flash donc au niveau de l'autofocus il a l'air plutôt propre la capture se fait plutôt pas mal du coup et les couleurs surtout vous le voyez ne sont pas dénaturées et ça reste propre pas trop trop de piquets ça sera très honnêtement à voir comme je dis dans la vraie vie mais pour le moment ça a l'air voilà plutôt nickel vous le voyez ici aussi c'est les couleurs restent sobres et pas dénaturées du tout voilà et même l'effet ici en fait le reflet du flash sur cette boule métallique n'est pas en surbrillance mais par contre au niveau lointain le personnage là-haut reste un peu dans la pénombre bon voilà ça sera testé donc dans la vraie vie avec des lumières vraiment naturelles qu'elles soient on va dire un peu soleil voilé ou pas on s'en fiche mais il faudra vraiment le tester comme je dis tout le temps dans la vraie vie donc voilà pour ce déballage pas sauvage et cette revue en profondeur et rapide de ce youmi plus dont je suis très très content vraiment de tester et de vous le présenter sur notre chaîne voilà donc si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air à mettre un commentaire bien entendu je fais le maximum pour y répondre mais sachez qu'en ce moment il semble que YouTube notre ami est bloqué quelques messages parce que j'ai reçu des messages avant-hier donc là nous sommes lundi donc le montage va se faire dans la foulée vidéo très certainement en ligne le mardi donc 11 et donc lorsque vous regarderez cette vidéo le mardi 11 je recevrai peut-être encore très certainement des messages qui datent parfois de 15 jours voire un mois c'est un peu dommage mais bon voilà du coup j'ai mis du temps à répondre à certains messages c'est comme ça je n'y peux rien et donc surtout n'hésitez pas à partager à vos amis parce que je le répète plus d'abonnés il y aura plus de cadeaux pour vous qui nous regardez et pour nous ce sera aussi plus facile de négocier donc des téléphones mais comme je vous le répète nous disons toujours et il y a une mouche qui m'embête vous la voyez elle est là elle a décidé de venir voir ce Youme Plus alors je la garde avec moi quelques instants tant qu'elle ne me chatouille pas voilà donc plus de téléphones à tester mais on garde notre indépendance au maximum nous faisons tout pour parce que nous voulons vraiment dire la vérité sur les téléphones que nous testons alors je ne sais pas si ce modèle sera mis en vente je ne sais pas encore si je le garde ou si je ne le garde pas ou alors si c'est le vernis Apollo Lite gris que je mettrai en vente mais bien sûr moins cher que sur les boutiques voilà alors sur ce je vous dis bien entendu portez-vous bien faites bien attention à vous et puis à la prochaine ciao et bye 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 C'est parti.